Et bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien comme d'habitude, je vous ai habitué à des lieux différents à chaque fois, quasiment. Donc, comme d'habitude, je ne vois pas les gens complètement arrivés encore, donc si vous arrivez, faites-moi signe dans les commentaires, parce que j'aime bien savoir qui est là, si j'ai des élèves de l'UTA, si j'ai des élèves de l'ULDN, etc. Alors, et dites-moi aussi si on m'entend bien, parce que du coup, je suis en plein centre-ville de Clermont-Ferrand, je suis sur la place de Jaude, donc c'est la place principale de Clermont-Ferrand. Et c'est rigolo parce qu'on voit en fait dans le coin là-bas, bonjour Chantal, on voit dans le coin, vous ne le voyez peut-être pas très bien, moi je le vois d'ici, mais il y a une enseigne nature et découverte. Et j'ai travaillé dans une autre vie pendant un bon moment, et j'habitais, en plus, je vais vous faire la visite pendant le coin là-bas, ça s'arrive petit à petit. Donc, alors, vous voyez pourquoi je suis à Clermont d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que, voilà, je pars ce week-end, je vais faire une petite excursion en forêt à côté de Lyon, avec l'association L'Ethno Café. Je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui arrivent, faites-moi signe dans les commentaires que je vois qui c'est, parce que je ne sais pas son nom. Ah, coucou, on m'entend à peu près, Maï dit, ouais, mais je ne vais pas gueuler non plus, parce que j'aurai l'air con. Ça va Maï, tu me manques ? Allez, je continue, je vais vous montrer un petit peu pendant que tout le monde arrive. Donc, c'est un live un peu spécial, parce que je ne vais pas pouvoir le faire aussi long que d'habitude, parce qu'après j'ai un bus. Hop, mais je vais vous faire visiter un peu pendant que les gens arrivent. Alors, pensez à vos questions aussi, parce qu'il va falloir m'aider là sur ce live, parce que, en l'occurrence, je n'ai pas mes notes, quoi. Donc, j'ai préparé, mais du coup, ce sera un petit peu à la one again. Voilà, donc c'est la place principale de Clermont. Et puis, on voit là-bas, sur la droite, il y a des bâtiments. Et j'ai habité là pendant quelques années, et notamment un petit peu avec Maï, justement, qui vient de décrire dans les commentaires. Faites-moi signe, les autres, je sais qu'il y en a d'autres, je ne vous vois pas. Alors, hop, donc, on va faire ce live. Alors, je vais peut-être me poser quelque part, parce que ce n'est pas le moment que je vous fasse un cours sur les hydrolats en marchant dans la rue. J'aurais l'air con. Bon, remarque, je vais marcher dans la rue jusqu'à mon bus après, avant de vous quitter. Donc, on s'en fout, on va l'air con. Alors, Maï qui dit, oui, c'est vrai. Alors, donc, ce soir, c'est le live sur, vous voyez, derrière, on voit un carousel, et puis, il y a l'hôtel Mercure aussi, les vitres bleues. Donc, ce soir, le live, c'est sur, alors, les hydrolats à avoir chez soi. Parce que c'est vrai que je vous ai déjà fait des lives sur les huiles essentielles à avoir avec soi, les huiles essentielles en voyage, les huiles essentielles. Et puis, je fais le cours, l'introduction de l'huile essentielle sur la trousse d'urgence, enfin, d'urgence, la trousse de base, on veut dire trousse d'urgence. Parce qu'au bout de toute façon, on ne fait que de l'accompagnement de bien-être, on ne va pas faire du médical. Alors là, je ne sais pas si c'est gentil d'être là, parce qu'en fait, il y a les voitures qui passent. Voilà, on va se mettre ici, voilà, avec la fontaine. Il y a plein d'autres qui ne me font pas coucou, là, dans les commentaires. Donc, je ne sais pas qui est là, c'est des élèves de Myrthea, des élèves de l'école des plantes. Alors, donc, la trousse, enfin, la trousse, les hydrolats de base. Donc, j'y réfléchis, pour vous préparer ce live. Donc, j'ai fait une petite sélection que je vais vous donner de tête, d'une dizaine. Bonjour, Ausha. Ah, c'est gentil, Ausha, elle me répond, moi. Donc, j'ai fait une petite sélection d'hydrolats de base. Alors, d'ailleurs, bonjour à ceux qui verront le replay. Donc, le replay, il sera dispo sur Facebook pendant un mois, je crois, parce que maintenant, Facebook a changé ses règles et ensuite, ils disparaissent. Mais on vous les met également sur la chaîne YouTube de Myrthea Ausha Vifrance. Et puis, ils sont évidemment tous nos lives, que ce soit les miens, ceux de l'Atifa, puis les podcasts, voilà, tout ça est aussi dispo dans l'espace de formation Myrthea, formation en ligne pour nos élèves. Ad vitam aeternam. Alors, donc, il y en a encore d'autres qui arrivent. Faites-moi coucou, là, que je vois un petit peu, qui c'est que je connais. Puis, dites-moi si vous êtes élève de Myrthea, de l'ELPM, ou si vous êtes juste des fans qui n'osent pas assumer leur état de fan. Ou alors, si vous passez par hasard sur la page Facebook. Ah, coucou Aurélie, le main de l'Eupio, qui a lancé une nouvelle, un livre, je crois, audio sur les massages des enfants, ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus, tu m'as envoyé, tu m'as envoyé le truc, mais je ne me rappelle plus si c'était un livre audio ou un livre. Alors, ou une technique de massage, tout simplement. Ça nous signifie une famille pauvre, une autre réponse à la pote. Yaoh, Mohamed, quoi ? Bon, ben, ça, c'est pour... Ça, c'est de... Bon, ne lisez pas ce commentaire, ça, c'est de la poudre qui sert à rien. Donc, alors, les hydrolats de base. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, selon vous, quels sont les hydrolats de base à avoir ? Parce que j'aimerais bien savoir, justement. Parce que moi, j'ai un point de vue, mais je ne suis pas Dieu, ou pas encore. Et donc, j'ai fait forcément une sélection arbitraire avec mon histoire, certes, avec mes connaissances, avec mon expérience. Et puis, chacun ses chouchous. Mais par exemple, la trousse de base qu'on enseigne chez Myrthea Formation, elle a été revue plusieurs fois. Et dans d'autres approches, avec d'autres aromathérapeutes, on va vous enseigner d'autres trousses de base en aromathérapie. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Coucou, Sandra. Des cartes de massage, nous dit Aurélie. D'accord. Donc, dites-moi dans les commentaires, quels sont pour vous les hydrolats de base que vous estimez être indispensables. Salut d'Espagne, Maria. Ça fait plaisir. Ouais, dites-moi d'où vous venez aussi. J'adore ça. Parce que des fois, justement, bon là, on a l'Espagne. Des fois, on a la Belgique. Mais des fois, on a carrément le Canada, la Nouvelle-Zélande. J'ai déjà eu une fois. Et je dis, c'est la Nouvelle-Zélande. Pas du tout. Ce n'est pas la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'il y a en bas de l'Australie ? Je ne sais pas. Je dis la géographie. Bravo. Content, je voyage. Donc, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Chantal d'Auvergne. Ah, l'Auvergne. Le plus beau pays du monde. Donc, Mélodie d'Essence, bravo. Voilà, alors là, je suis complètement d'accord avec Mélodie d'Essence. Rosa Damascena, la rose de Damas. C'est, alors, là où en aromathérapie, pour moi, l'huile essentielle de base, c'est la lavande vraie, la lavande du Linguistifolia. Et bien, en hydrolathérapie, la lavande, elle perd un petit peu dans son classement des tops. Et l'hydrolat de base, pour moi, en hydrolathérapie, celui que tout le monde doit avoir chez soi, c'est celui de Rosa Damascena. La rose de Damas. Il y en a d'autres, là, je sais qu'ils connaissent. Dites-moi. Alors, lavande, des fleurs d'oranger, camomille pour les mains des loups-coupes, bah, ouais, elle travaille avec des enfants. Donc, c'est tout à fait sensé. Camomille romaine, maée. Alors, complètement d'accord. Donc, d'accord aussi avec Aurélie. C'était le deuxième hydrolat. Alors, continuez à m'en mettre d'autres, là, parce que c'est un peu l'age, là. Il m'en faut d'autres. Donc, la rose de Damas, pour tout ce qui est rougeurs, cutanées, tout ce qui est... Mais même, par exemple, la digestion, quand on a une digestion un peu inflammatoire, vous savez, avec des remontées acides, des choses comme ça, c'est bien dans son eau de mettre de la rose de Damas. Ça calme le pitas, ça calme la colère, ça calme tous les excès. C'est aussi digestif, ça achetit sur le foie. C'est extraordinaire, Rose Adamasena. Fleur d'oranger, génial. Alors, fleur d'oranger, je l'ai mis aussi dans la trousse de base. Perso, parce que, surtout quand on a des enfants, c'est un hydrolat extraordinaire. Vous pouvez le faire en plume d'oreiller, sur les coussins, c'est absolument pas irritant. Vous pouvez en mettre une petite quantité dans le boudron avant de dormir. Vous verrez que la qualité du sommeil de l'enfant va sensiblement s'améliorer. Évidemment, s'il n'y a pas un problème plus grave sous-jacent qui entraîne un sommeil plus difficile. Patricia, la menthe poivrée, complètement d'accord. Manta piperita. Alors, ça, je l'ai mise dans la trousse de base aussi. Alors, sachant que c'est dur de faire une trousse avec des brûlats, parce que c'est du flacon quand même entre 100 et 200, 500 millilitres. Mais, donc, on parle de trousse de base quand même. La sélection de base, c'est de l'avoir chez soi. La menthe poivrée, c'est un excellent hydrolat. Donc, évidemment, pour tout ce qui est céphalée, digestion difficile aussi, quand on a trop mangé. Mais également pour, en cas de bouffée de chaleur, par exemple, ou tout simplement de température excessive. Vous le mettez dans un petit spray ou un petit brumisateur. Vous pouvez vous passer sur le visage, le corps. Moi, je vais en Inde, par exemple, au fin décembre. Et moi, je suis tempérament pitard en ayoréna. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est très feu et qui a facilement trop chaud. Donc, il ne faut pas trop de chaleur. Et la menthe poivrée, là, c'est ma super amie dans ces cas-là. La rose aussi, dont je vous parlais tout à l'heure, est bien pour ça. Mais la menthe poivrée, la sensation de chaleur va descendre très, très vite. Donc, c'est une très, très bonne idée, la menthe poivrée. Alors, ce qui est bien avec les hydrolats, c'est que les contre-indications qu'on va avoir avec les huiles essentielles, grosso modo, vous ne les retrouverez pas avec les hydrolats. On a quelques cas, comme les hydrolats de sarriette, d'origan, ceux qui contiennent ce qu'on appelle les phénols, qu'on voyait dans les pourches et les fées à formation, ou à l'ELPM, par exemple. Donc, vous apprenez tout ça, les familles biochimiques, etc. Et les phénols, donc tout ce qui est hydrolat de phénol, dans ces cas-là, on va faire attention aussi en l'appliquant sur la peau, parce que ça peut être irritant. Pas du tout la même chose qu'avec les huiles essentielles, mais quand même, donc faites attention avec ces hydrolats. C'est toujours bien de se former. D'ailleurs, chez Myrthe à formation, vous avez les fameux cours hydrolatérapie pratique niveau 1 ou 2, que vous pouvez suivre en ligne en ligne. Eucalyptus globulus, alors complètement d'accord, Maé. Et Eucalyptus globulus, je l'ai mis aussi dans la sélection de base. Pourquoi ? Parce que, alors Maé, c'est une superbe amour, donc elle connaît bien les hydrolats, elle en a un plat frigo. Et d'ailleurs, il y en a un que j'ai pensé à toi en le mettant, tu vas voir. Donc, l'Eucalyptus globulus, c'est un hydrolat qui va être excellent pour tout ce qui est, évidemment, état infectieux, tout ce qui est problèmes respiratoires. Et également, dans les approches, parce que moi, ce que j'aime bien, et vous le savez, chez Myrthe à formation, mais également à l'ELPM d'ailleurs, mais c'est un peu plus marqué chez Myrthe à formation, on a une approche aussi, également. Donc, on a aussi bien l'approche très pharmacochimique, selon l'école française, l'aromathérapie, mais on a aussi une approche très sensible, émotionnelle, symbolique, etc. Et l'Eucalyptus radié, dans cette approche-là, c'en est un qui va jouer au niveau du chakra de la gorge, donc le chakra de l'expression, les personnes qui ont du mal à s'exprimer. Donc, comment on utilise les hydrolats à ce moment-là ? Vous avez plusieurs approches. Donc, soit, par exemple, si c'est un eczéma, vous allez le vaporiser, par exemple, avec l'hydrolat rose, la camomille qu'on a dit à l'heure. C'est bien de mettre, par exemple, une petite résine, comme un moniband. Vous vaporisez localement, et vous épongez le surplus avec une compresse stérile. Et voilà. Et ça, moi, je ne suis pas sujet à l'eczéma chronique, mais j'en ai déjà eu une fois, je n'ai pas compris. Ça m'a vu. J'ai lu un jour sur mon bras, dans le creux du coude, là, un petit bouton rouge, puis le lendemain, un autre, puis un autre, puis ça commence à démanger, à désquammer, etc. Et j'ai compris que c'est un eczéma. Et comment j'ai fait ? J'ai vaporisé localement un mélange d'hydrolat, tel que celui que je vous ai donné. Et j'ai pris aussi, en voie orale, pendant 20 jours, une cuillerée à soupe du mélange de ces hydrolats dans un litre d'eau que je me mets tout au long de la journée. Voilà. Donc, c'est comme ça, les hydrolats que vous avez investi. Alors, évidemment, ça dépend la qualité des hydrolats. Donc, là, vous êtes sur un live au Chadi. Donc, évidemment, tous les hydrolats au Chadi sont de qualité hydrolat-phérapeutique, alimentaire, etc. Donc, de haute qualité, sans conservateur. Donc, c'est le B.A.B. Pour les petits flacons, ce sont des flacons en verre. Ils sont aussi préservés au niveau énergétique. Il faut que je regarde bien, quand même. J'ai un doux, là. Je vais commencer à marcher, d'ailleurs. Tiens. Comme ça, vous avez visité Clermont-Ferrand. Alors, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de merde. Ça m'écoutait la vidéo. Ceux qui m'écouteront en podcast, vous n'auront pas ce problème. Hop ! Je prends mon sac. Alors, les lunettes, je vais cacher mon... Oh, non, je vais me prendre dessus. Voilà. Hop ! Donc, voilà. Donc, faites attention à la qualité des hydrolats que vous achetez. La plupart du temps que vous achetez des hydrolats, très souvent, c'est des hydrolats qui sont soit coupés avec de l'eau, soit avec un conservateur. Donc, faites très attention. Si vous achetez au Chadi, vous n'avez pas de risque. Évidemment, il y a d'autres qui sont aussi des hydrolats. Je ne suis pas du genre de me connaissait à force de dire au Chadi, c'est des glaces, c'est de la mer. Je déteste cette approche-là. On ne m'entendra jamais dire ça. Donc, par contre, on a tout. Donc, alors... Ok, donc, la menthe poivrée, Rosa d'Amassena, la camomille romaine, le thialyptus radié. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? Alors, justement, pour le petit coucou de Maë, Maëlle nous dit le lavandin doux, ouais, c'est bien aussi. On va choisir au mieux pour ce moment-là peut-être plutôt la lavande. C'est marrant parce que je ne crois pas que je l'ai mis dans la trousse de base la lavande, justement, en préparant le live. C'est étrange, vous voyez, j'évolue. Oui, alors, très, très intéressant à voir chez soi parce que c'est ultra efficace et particulièrement pour les enfants. J'espère vraiment que vous n'aurez pas la nausée. Attention pour qu'on ne se fasse pas écraser par un tram. Je sais qu'il y en a un qui arrive. Je suis pris de côté. Donc, il y a aussi l'hydrolat de gingembre. Alors ça, c'est top pour les personnes qui sont sujets à une digestion lente et compliquée. Et on a le cas, justement, avec Maëlle. Une fois, j'étais allée chez elle, elle avait sa petite qui avait des soucis de digestion à l'époque. Son microbiote, ce n'était pas bien installé à la naissance, etc. Et ça lui arrivait d'être constipée. Et il se trouve que Maë, comme super bonne maman bien avertie, a un frigo plein d'hydrola. Et elle a eu la super bonne idée, c'est moi qui lui ai donné, je ne sais plus, de donner une cuirée à café d'hydrola que j'ai rejoint dans la sève. Dans les... Mais même à 5 minutes qui suivait. Voyager, je ne sais pas que ça, parce que ça a trop chiant. Dans les 5 minutes qui suivait, elle est allée à la sève. Donc l'hydrola de camomille, extraordinaire. Alors, il y a Patricia Rivière qui nous dit une info très intéressante. Le Romarin. Alors, effectivement, il y a ce moment-là, on précise lequel. Parce que vous savez qu'il y a... Oui, c'est moi qui l'avais dit. Donc, l'hydrola de Romarin, on précise toujours lequel. Donc, en l'occurrence, Rosmarinus officinalis, on a toujours parlé avec les non-botaniques, même si là, dans un petit live public, on a des maréquénos communs, il n'y a pas de problème. Et on donne le chémotype, par contre, surtout pour les thym, les romarins, particulièrement. Et donc, le romarin, à ce moment-là, moi, j'ai mis le romarin à verbénone. Donc, c'est une molécule de la famille des cétones. Vous savez que je ne dis pas trop de biochimie dans les lives. Mais c'est une molécule qui est hyper intéressante parce qu'elle a une action donc à la fois tonique, hépatique, et à la fois protectrice du foie. Et donc, c'est excellent, je ne me fasse pas écraser, c'est excellent pour, ne regardez pas l'opticonome rouge à l'air, c'est excellent pour, voilà, tout ce qui est foie, troubles hépatiques, quand vous avez des problèmes, que vous avez trop mangé ou que vous êtes du genre de personne aussi à avaler vos émotions. Voilà, les émotions, parce qu'on dit le foie, c'est la colère en symbolique, mais c'est très limitant. Ce n'est pas faux, mais c'est beaucoup plus que ça. Le foie, au niveau, je dis symbolique, c'est plus que symbolique, mais au niveau subtil, on va dire, c'est l'organe qui va aussi traiter toutes les émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été exprimées, particulièrement les émotions négatives. Et donc, tout ce qui est personne qui est hyper refermée sur soi, qui ne s'exprime pas, qui est au niveau émotionnel, qui n'accueille pas ses émotions parce qu'on ne lui a pas appris, etc. Et bah paf, ça va direct au foie. Et donc, le romarin, à ce moment-là, c'est très intéressant. J'aime bien le faire associer avec de la rose de Damas, par exemple, justement, dans ces cas-là. Alors, Chantal, elle fait, en ce moment, une cure de romarin, carotte, angélique. Donc, Chantal, elle fait une cure d'automne, visiblement, c'est ça. Donc, romarin, averbenone, c'est bien précisé, du coup. Angélique, j'imagine la ration, mais Angélique, je n'ai pas mis Angélique dans la trousse de base, je suis désolé pour le son. Je fais de mon mieux, j'ai une vie de tarée. Pas que j'adore, attention. du coup, je me retrouve dans des situations, c'est la première fois que je fais un live en ville, c'est génial. Donc, l'Angélique, effectivement, c'est une grande, grande équilibrante au niveau émotionnel. C'est bien aussi pour les personnes qui sont un peu trop mentales, perchées, etc. Parce que l'Angélique racine, justement, ça les repose. sur Terre. C'est moi qui avais dû donner ça comme cure, d'ailleurs, ça me dit quelque chose, non ? Chantal, je ne sais pas. Excusez-moi, je change de main chaque fois parce que j'ai des tensions. Donc, moi, j'ai mis par contre dans la base quelque chose qui est un peu plus générique pour l'équilibre au niveau du système nerveux en général. Et c'est, qu'est-ce que je vous ai mis ? Attendez, oui, la marjolaine. Origana Majorana, marjolaine à coquille, marjolaine vraie. Coucou à Marjolaine, d'ailleurs, qui est une des profs de l'OLPM. Une prof, d'ailleurs, une pharmacienne au vergnat. J'adore. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dans la trousse de bain ? Est-ce qu'il y a des commentaires que je n'ai pas vus parce que je ne peux pas les faire défiler ? Non, je pourrais, mais c'est vachement galère. Est-ce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas données ? De toute façon, je vais bientôt devoir arrêter le live. Dans les questions que vous m'avez données, il y a alors, donc, on a dit marjolaine, membre poivré, rose de damas, gingembre. Ah, le basilic, c'est bien aussi pour la digestion spasmodique, mais c'est super. Tamina l'ol, ouais, du coup, avec le Ceptus Globulus, tout ce qui est un peu infectieux, je n'ai pas voulu en mettre un autre qui soit sur des thèmes anti-infectieux, mais c'est une bonne idée, Chantal, quand même. Ouais, ouais, basilic, c'est bien pour, ouais, effectivement, tout ce qui est un peu spasmodique, chez les personnes, un peu spasmophiles. Et chez les spasmophiles, justement, du coup, on va l'associer avec la marjolaine, avec le, pardon, avec l'angélique, par exemple, voilà. Bon, je pense que j'ai oublié quelque chose, mais ce n'est pas grave, je vous referai un autre live là-dessus, parce que j'adore les hydrolas. Et on est en train avec Fabienne, notre prof, chez Mircea Formation, qui est extraordinaire pour les élèves qui font les cours avec nous, qui ont été témoignés. Elle est, c'est une, je ne sais pas, Fabienne, c'est au-delà des mots. Et on est en train d'écrire tous les deux un livre sur les hydrolas, sur une approche qu'on n'a jamais eue. Et c'est génial, on s'éclate. Je sais que ce livre va être extraordinaire parce qu'on a un plaisir incroyable à le faire et un amour immense. Ne m'écrasez pas, c'est vert pour moi. Là, vous pouvez témoigner d'ailleurs avec le... Ah ! Non, c'est pas trop rouge. Donc, euh... J'étais ouvert quand ça passait. Donc, j'arrive bientôt à la gare routière, là. Et je vais pouvoir vous laisser. Mais donc, du coup, voilà, pour les personnes qui sont intéressées... Oh, je suis désolé pour le son avec les voitures. Pour les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin dans l'hydrolathérapie, vous pouvez faire les formations Myrthea en ligne. Il n'y a pas le LPM de formation spécifique hydrolathérapie. C'est pour la Roma en général qui est... On en parle un petit peu. Et en ligne ou en présentiel à Clermont-Ferrand, il y a deux dates par an. C'est avec, justement, Fabienne. Et puis, pour les prochaines dates des lives, alors j'en fais un autre fin novembre, je crois. Ou fin... Je ne sais plus. Bon, bref, regardez les dates sur notre site, sur le site de Myrthea Formation, sur le site d'Oshadi. Aussi, sur la page Facebook d'Oshadi France, vous avez les lives avec moi. Sur la page Facebook de Myrthea Formation, vous avez les lives avec Latifa. Alors, gros succès pour les lives avec Latifa, qui est notre prof de réflexologie aromatique. Et c'est extra. Enfin, Latifa, c'est... Voilà. Essayez Latifa. Et vous avez aussi les podcasts de Lucie sur toutes les chaînes de podcasts que vous trouverez, sur toutes les plateformes de podcasts. Vous allez chercher Myrthea Formation et vous avez les podcasts de Lucie. Je vais vous laisser parce qu'avec le son, avec le vent, je pense que ça va être agaçant pour vous. Et je vous remercie très très fort d'avoir été avec moi ce soir. Je suis très très content d'avoir partagé ce petit moment de vie à Clermont-Ferrand, à la One Again. Et je vous dis à bientôt. Regardez les dates sur le site Myrthea Formation dans le parti actualité ou sur le site Oshadié Parti Actualité. Comme ça, vous saurez le prochain live avec moi. Et gros gros bisous. Vous voyez, j'arrive à la gare routière. Voilà. Et à très très vite. Je vous embrasse. Je vous aime fort. Ciao, ciao.